Bonjour à tous, c'est Omersed. Alors on se retrouve dans une pièce chez moi. Donc c'est une chambre d'amis qui est utilisée de plus en plus pour exposer ma collection et comme bureau aussi. Donc j'avais besoin de place, alors j'en piète de plus en plus dans toutes les pièces de la maison. Donc bon, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Maintenant, c'est pour ça que je reste un peu fixe à l'endroit-là pour ne pas trop vous en dévoiler. Parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, c'est plutôt pour vous montrer un colis que j'ai reçu ce matin. C'est une nouvelle Dreamcast. Là voilà. Donc c'est Code Véronica. Donc une limited, une belle limited à 1800 exemplaires. Alors, étrangement, je le trouve plus dur à trouver que certaines autres Dreamcasts qui sont, elles, limitées à 200 exemplaires. Donc je me pose la question si, franchement, les 4 couleurs, là, si c'est vraiment 200 exemplaires. Enfin bon, donc là, c'est celle-là, c'est la rouge. J'aimerais avoir l'autre, mais c'est beaucoup plus dur à trouver et surtout beaucoup plus chère. Même si celle-là atteint des fois des sommes, j'ai déjà vu, à 1200 euros en Italie. Mais en même temps, c'est l'Italie. Alors, bon, j'essaie de faire le tour. Je suis avec mon iPad. Je trouve que c'est pas super évident de filmer avec ça. Donc voilà, là, j'ai fait le tour de la boîte. Une boîte sympa. Bon, vous voyez, elle est pas nickel. Ça, je le savais déjà. Elle n'a pas été esquinté pendant le transport, là. Je l'ai achetée en sachant qu'elle était comme ça. Mais bon, une boîte sympa, déjà, à l'effigie du jeu. Un petit effort qui a été fait par rapport aux 360 qui, elles, sont souvent dans des boîtes classiques. Bon, je vais faire des petites coupures parce que j'arriverai jamais à une main à ouvrir la boîte, parler, filmer, tout faire en même temps. Et voilà la magie de la vidéo. La boîte est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette console ? Eh bien, c'est classique. On a le manuel, ainsi que toutes les petites pubs japonaises qu'il y a là-dedans. Donc, on voit le Visual Memory Code Veronica en gris. Le jeu Code Veronica, encore sous blister. Le Dream Passport, aussi sous blister. Pour se connecter à Internet. Bon, c'est vraiment le truc qu'on ne servira jamais. Alors, je me suis dit, merde ! À chaque fois, ils mettent la console en dessous. Et c'est super bordel. Je commençais à tout retirer. Et puis, j'ai vu que ça sortirait simplement. Voilà. Il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Et on découvre la console en dessous. Alors, voilà la console sortie. Donc, franchement, pour moi, c'est une des plus belles Dreamcast. On va dire, les Limited Dreamcast sont simples. Elles restent sobres. C'est souvent une couleur unie. Pas de grosse peinture, comme on voit sur les Xbox 360. Ça reste simple. Et oui, pour moi, là, c'est une des plus belles. Alors, derrière, on peut voir un petit autocollant. On voit le numéro 182 sur 1800. Donc, il y avait 1800 consoles rouges. Et puis, il y en a 200 bleues. Et la bleue, je crois qu'il y a un petit logo en plus. Sur le capot. Donc, voilà la bête. Le dessous est gris. Simple. Alors, qu'est-ce qu'il y avait l'autre ? On a la manette. Je ne vais pas la déballer, parce que, franchement, je ne sais pas après si j'arriverai à bien la remettre. Il y avait le câble en plus. Et puis, j'ai vu qu'il y avait ça. Donc, un petit badge en métal. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, qui n'est pas à vendre. Qui était là-dedans. Donc, voilà, cette version. Cette version collector. Donc, je coupe. On se rejoint tout de suite. Alors, voilà. Vous avez vu tout de suite. Comme je vous ai dit. Je ne mens pas. Donc, là, on se retrouve dans ma deuxième pièce. C'est la pièce où il y a la plupart de mes consoles. C'est là où il y a une grosse partie de ma collection. Donc, je vous ferai une vidéo aussi. Maintenant que je me suis mis à ça. Donc, voilà. Donc, là, la Dreamcast Véronica rejoint ses petites sœurs. Donc, là, vous avez les trois couleurs. Il ne m'en manque plus qu'une. Donc, là, j'ai la Pearl Blue, Silver et Black. À côté, il y a la R7. Et plus loin, là, en rouge, la Partners. Et au tout début, c'est la version classique. La Pâle. Voilà. Bon, après, ailleurs, vous voyez, il y a les Xbox, etc. Donc, je vous montrerai ça une prochaine fois. Comme je vous ai dit. Allez, à la prochaine vidéo. Salut.